Bonjour, je m'appelle Nadine Jobuère, j'ai été pédiatre dans la fonction publique et en libéral à Grenoble. Aujourd'hui, j'exerce une nouvelle profession, j'enseigne le piano aux enfants et aux adolescents. Bonjour, je me présente, Marie-Christine Choquet, j'ai été psychomotricienne en pédopsychiatrie et aussi en libéral. Aujourd'hui, je suis formatrice pour le personnel de la petite enfance et j'organise des analyses de la pratique pour le personnel de crèche, à Grenoble aussi. Le livre que nous vous présentons aujourd'hui a pour titre « Dire non à son enfant, pas si facile ». Nous nous sommes lancés dans ce vaste sujet des limites qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est un terme extrêmement délicat et important dans le contexte socio-culturel actuel. Notre réflexion s'enracine avant tout dans notre relation avec l'enfant et les parents. Nous aimons nous définir comme des chercheuses de terrain, attentives à l'observation clinique. L'une des originalités de notre livre se situe dans l'écriture à quatre mains. Notre duo fonctionne dans la complémentarité, le partage, le plaisir et la gaieté, mais aussi avec des discussions animées et des argumentations solides pour convaincre l'autre. Notre sensibilité commune au langage du corps nous relie pour trouver un accord et alors l'écriture jaillit. Nous souhaitons qu'en miroir, le lecteur soit entraîné dans cette réflexion joyeuse en l'invitant à imaginer, à rêver et à s'approprier notre récit imagé, soutenu par de nombreuses métaphores musicales. Il était essentiel pour nous d'éviter l'arrogance du savoir. Néanmoins, nous transmettons un ensemble de données théoriques sur le développement du jeune enfant dans un langage qu'on a essayé de faire simple et vivant. Cet ouvrage n'offre pas une marche à suivre, ni une énième méthode à appliquer. Je vais donc donner la parole à Nadine qui va nous dire un peu plus. Donc, ni une marche à suivre, ni une énième méthode à appliquer. Nous proposons plutôt, dans un premier temps, une réflexion sur le bébé qui limitait dans son corps déjà une utéro, puis propulsé sans le support de la pensée, dans le vaste monde des sensations internes et externes. Parallèlement, la femme franchit une limite essentielle pour rentrer dans l'espace inconnu de son être mère. Puis, nous proposons un questionnement sur l'importance pour l'adulte limitateur d'être à l'écoute de ses propres émotions et de ses sentiments ambivalents à l'égard des enfants, tout en étant conscient de ses limites personnelles. Et enfin, nous suggérons une autorité bien tempérée, en référence au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire une autorité qui reconnaît le point de vue de l'enfant. « Oui, je sais que pour toi c'est difficile, mais tout en lui opposant des limites claires. Non, tu ne peux pas faire ceci ou cela. » Il ne s'agit donc pas d'une autorité fondée uniquement sur l'écoute, ce qui serait laxisme, ni sur la seule interdiction, ce qui serait autoritarisme, mais sur un subtil mélange des deux. L'autorité bien tempérée initie l'enfant à l'importance existentielle de l'interaction. Nos propos s'adressent, cette fois encore, à tous les passionnés de l'enfance, qu'ils soient parents, grands-parents, professionnels, enseignants ou soignants. Il concerne tous les enfants, même ceux qui connaissent des tourments dans leur développement. Nous gageons, chers futurs lecteurs, qu'après avoir découvert notre travail, vous ne vous risquerez plus à résumer les limites au seul fait de savoir dire non. Merci de nous avoir écoutés et bonne lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !